Bonjour, bienvenue au balado numéro 2 de la série mais pourquoi au fait ? Donc une question qui s'articule autour de l'environnement, de la biodiversité et plusieurs réflexions, pistes de solutions qui n'engagent que moi. Moi c'est Vanessa Vieira, je suis biologiste et chargée de projet pour l'environnement pour la firme d'Andastello. La question du jour c'est pourquoi faut-il financer la protection de la biodiversité ? Pourquoi faut-il financer la protection de la biodiversité ? S'il fallait vous convaincre, en tout cas pour vous dresser un rapport qui se veut objectif, je référerai au plus récent rapport de la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, l'IPBES en anglais, qui nous annonçait il y a quelques mois qu'environ un million d'espèces étaient menacées d'extinction. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Son taux d'extinction s'accélère parce que les pressions qui s'exercent sur la biodiversité s'intensifient, ces pressions ce sont par exemple la déforestation, l'agriculture, la surpêche et aujourd'hui la communauté scientifique s'accorde et est univoque sur la destruction massive et brutale de la biodiversité. Donc on a un équilibre très fragile et pour l'illustrer, je référerai à la métaphore des biologistes américains Paul et Anne Ehrlich qui étaient les auteurs d'un ouvrage tout de même très populaire, la Bombe P, ou The Population Bomb, qui a été revisitée à la fin des années 2000. Bref, pour illustrer cette précaire équilibre entre les organismes vivants et toute la multitude des liens qu'il y a entre eux, ils nous font imaginer un Airbus en vol qui, tranquillement, est en train de perdre les rivets qui maintiennent ses ailes. La perte d'un rivet en soi n'a rien de dramatique, ni éventuellement celle du deuxième, puis du troisième. L'avion pourrait continuer à voler, mais c'est évident que si on cesse d'enlever un à un les rivets, il est arrivé, il va y arriver à un point critique où il n'y en aura plus assez pour garantir l'intégrité de la structure et l'avion va juste piquer du nez. Donc la question, c'est combien un avion peut-il perdre de rivets avant de s'écraser ? J'espère que l'image est assez claire et juste pour vous, pour faire réaliser ces camps que nous allons justement prendre conscience de ce précipice au bord duquel nous sommes parce que, oui, la nature décline et elle provoque, elle a des répercussions dramatiques sur les populations en général, les populations animales, floristiques, dont les humains, notre espèce, puisque c'est notre bien-être, notre qualité de vie et éventuellement notre survie qui est compromise. On a juste à voir un petit peu comment l'exploitation non durable en ce moment de l'environnement perturbe les interactions entre la fonte sauvage et ses microbes. C'est tristement d'actualité de voir que ça augmente les contacts entre les animaux, le bétail, les êtres humains, les agents pathogènes et ça a conduit à presque toutes les pandémies aujourd'hui. Donc on a un équilibre fragile, si vous voulez investiguer ça, je vous renverrai un rapport qui est publié annuellement par la Convention sur la biodiversité avec le programme de l'environnement des Nations Unies. Ce sont les perspectives mondiales de la biodiversité. Ça s'est publié depuis les années 2010, celle qui correspond finalement aux accords d'Aïchi où plusieurs pays ont signé des objectifs qui semblaient plus ou moins ambiésieux à l'époque. Mais bon, on va se le dire. On constatait déjà en 2019 que les objectifs d'Aïchi avaient lamentablement échoué. J'y reviendrai éventuellement. Le constat, c'est que la biodiversité a joué un rôle fondamental dans la survie de notre espèce avec l'approvisionnement en matière première, en eau douce, la séquestration du carbone, la régulation du climat, la fertilité des sols par exemple, la pollinisation pour ne citer que ça. Et cette érosion de la biodiversité constitue une grave menace à différentes échelles. À commencer par son impact par exemple sur la sécurité alimentaire qui est fortement fragilisée. Donc si on attribue une valeur monétaire à tout ça, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui énormément, la finance et la biodiversité, eh bien oui, les services écosystémiques. Et ce que j'entends par services écosystémiques, c'est vraiment les bénéfices qui sont offerts aux sociétés humaines par les écosystèmes, eh bien elle est estimée à 125 000, entre 125 000 pardon, et 140 000 milliards de dollars par an. Ça c'est le double du produit intérieur brut mondial. Le produit intérieur brut qui est donc l'indicateur économique de la valeur de notre richesse. Donc, ça c'est ce contexte-là qui a fait prendre conscience à plusieurs du sérieux de comment il fallait intégrer désormais la biodiversité dans les décisions. Et en mai 2019, AXA et la WWF ont publié un rapport fascinant, « Into the Wild », intégrer la nature dans les stratégies financières, les stratégies d'investissement, qui mettaient en garde finalement les institutions financières contre la banqueroute de la nature. Parce que c'est un petit peu contre-intuitif et illogique finalement de se dire que des banques vont investir dans une activité, par exemple, qui ultimement appauvrit non seulement la valeur future de l'actif, mais aussi la résilience de l'actif dans lequel ils investissent. Je vais être un peu plus claire. Si on investit dans l'agriculture intensive, qui, on le sait, représente la source numéro 1 de la perte de biodiversité, ça paraît totalement abériant d'investir dans un actif qui appauvrit totalement les sols, alors qu'on veut garantir une certaine sécurité, une certaine durabilité de notre actif. Donc en partant de ce postil-là, ça paraît illogique, mais pourtant, fin octobre 2020, encore, un rapport, le Bankrolling Extinction Report, confirmé, moi je l'ai vu dans le journal The Guardian, je n'ai pas la prétention d'avoir lu tout le rapport, mais on pouvait lire que 50 des plus grandes institutions bancaires finançaient de façon effective la perte de biodiversité à concurrence de 2,6 mille milliards de dollars par année. Ce sont des sommes tout de même faraminantes. Alors, pourquoi les banques, avec ce que je viens de dire juste auparavant, investiraient dans ce qui conduit à un petit peu compromettre l'actif dans lequel ils investissent ? Eh bien, souvent, c'est une cavalière indifférence, ou en tout cas, ignorance de leurs implications par rapport à la perte de biodiversité, d'où la nécessité d'éduquer le monde de la finance, qui a ultimement tout intérêt à prolonger la vie des actifs et à verdir son portefeuille. Et heureusement, on a des signes encourageants, qui tranquillement mettent des balises de plus en plus strictes afin de stopper cette destruction de nature. Des voix, en effet, d'acteurs financiers, du secteur privé et du monde économique, comme le World Economic Forum, se sont levées au cours de la dernière année parce qu'ils démontraient l'intérêt d'encourager dans leur stratégie d'investissement la protection et la restauration de la biodiversité. Pour ne citer que, le World Economic Forum a identifié la perte de biodiversité cette année comme une des cinq plus grandes menaces pour l'économie. BlackRock, qui est la société qui gère le plus d'argent au monde, a annoncé en janvier 2020 qu'il voulait verdir aussi son portefeuille. Et encore plus récemment, en octobre 2020, ils exigeaient du plus grand groupe de consommateurs au monde, Procter & Gamble, de mesurer et de publier l'impact des entreprises sur les forêts. Donc, jamais les grandes entreprises, qu'elles soient du secteur pétrolier, des nouvelles technologies ou de l'agroalimentaire, n'ont fait autant d'annonces et de promesses pour réduire leur empreinte environnementale. Alors, c'est sûr que toutes ces sorties médiatiques ont été très controversées, le saut encore par de nombreux intervenants. C'est sûr qu'on craint un petit peu l'éco-blanchiment, qui est le procédé par lequel une entreprise pourrait paraître plus écologique qu'elle ne l'est vraiment. Mais il faut voir ça comme l'opportunité finalement d'accompagner et d'éduquer effectivement ces entreprises lors de cette transition. Une transition qui est cruciale parce qu'il reste une brève fenêtre pour réaliser une vision collective afin de vivre en harmonie avec la nature. Et les solutions qui vont au-delà du statu quo, ça c'est évident, requièrent de réévaluer la relation entre l'humain et la nature. Et tout ça doit être basé bien sûr sur des preuves scientifiques. Donc, c'est un projet vraiment ambitieux. Ça a été dit, c'est régulièrement dit, puis je reviendrai dans d'autres prochains balados. Mais il faut saisir cette opportunité dans un contexte impératif de changement. Ce qui est certain, c'est que faire le minimum en ce moment est une stratégie dangereuse. Il faut aller au-delà de ce qui est fait ou de ce qui n'a pas encore été inventé parce qu'il manque, il y a un manque flagrant dans la réglementation qui permet de réduire les impacts et les pressions sur la nature. Il faut voir autrement. Donc, quel rôle peut porter dans ce contexte-là le secteur financier dans la lutte pour la préservation de la biodiversité ? Avant tout, les organisations peuvent intégrer les enjeux biodiversité au cœur même de leur stratégie en évaluant leur dépendance et leurs impacts sur la biodiversité. C'est la première étape. Un diagnostic qui permet d'anticiper un plan d'action. Et il y a plein d'initiatives qui sont en train de se faire à travers le monde. Là aussi, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc, on a plus d'acteurs qui s'engagent en faveur de cette préservation du vivant. Mais c'est certain que c'est l'ensemble des secteurs économiques qui doivent intervenir et qui ont besoin d'évoluer et de se mobiliser pour la protection de la nature et les services qu'elles génèrent. Maintenant, le secteur financier est tout de même en position particulièrement favorable pour faire un levier sur cette transformation profonde de notre système économique. Au finir, parce que oui, on achève. Dans le prochain balado, j'investiguerai plus le monde des entreprises privées et comment eux peuvent intégrer la biodiversité, les outils dont ils disposent et ce qui est en train d'émerger avec toute cette effervescence qu'on connaît en ce moment. Mais pour finir, je finirai avec une phrase du célèbre David Attenborough. Oui, il faut reconnaître qu'en tant qu'humains, nous sommes devenus finalement un vecteur puissant qui a changé entièrement notre système et notre planète. Mais nous sommes aussi puissants, assez puissants finalement, pour modérer nos impacts, afin de travailler avec la nature plutôt que contre elle. C'était Vanessa Vieira, je vous dis à la prochaine et amicalement votre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada